Musique Les paniers de Morienne, une démarche collective des artisans et des producteurs locaux qui a vu le jour suite au premier confinement. Devant le succès de cette opération, le collectif a continué ses actions et a créé en septembre une association. Pour donner un cadre légal à cette démarche qui a été encouragée, plébiscitée par nos consommateurs pour continuer sa démarche et œuvrer dans la distribution de production alimentaire en circuit court. Depuis plusieurs mois, l'association réalise et distribue des paniers rassemblant tout type de produits locaux. Habituellement, les paniers sont préparés chez Morienne Viande à Hermignon dans leur entrepôt. Ils ont un laboratoire alimentaire qui est conçu pour ça. On fait une fournée de paniers tous les 15 jours, toutes les deux semaines. On a à peu près entre 100 et 120 paniers à fabriquer à chaque fournée, une fois la semaine, le jeudi, pour être redistribué ensuite, le vendredi ou le samedi, soit chez eux, soit au niveau de la fromagerie rue Saint-Antoine. Direction donc Morienne Viande à Hermignon, où Marie-Pierre nous accueille avec sa bonne humeur et sa détermination de soutenir les producteurs locaux. Et donc tous les 15 jours, tous les producteurs nous amènent leurs produits et je les mets en panier, particulièrement la pasta, donc Morienne Viande, Dio Vino, la boulangerie Gerbert et d'autres qui viennent se greffer quand il y a des opportunités. Une démarche qui permet à la commerçante une meilleure visibilité. Bonjour, bonjour Alain, viens chercher le panier que je vais commander. Eh bien nous, en tant que commerçant, ça nous fait déjà au niveau communication, que les gens nous connaissent, parce qu'il y avait des gens qui ne nous connaissaient pas dans notre magasin. Et puis ça a permis de continuer notre activité, surtout pendant le confinement. Et puis surtout, l'association maintenant qui s'est créée depuis le mois de septembre, ça amène à un endroit convivial, avec des producteurs qui ne se connaissaient pas ou très peu. Et donc ça génère une bonne ambiance. Et on se retrouve entre collègues, on discute, on apporte des choses, on retrouve des choses et puis on avance. Pour les fêtes, l'association s'est lancé un nouveau défi, réaliser des paniers festifs. Victime de son succès, ce n'est pas moins de 650 paniers qui ont été commandés par des mairies et des comités d'entreprise. Alors pour l'instant, ça fait à peu près trois semaines qu'on travaille sur cette fournée spéciale de paniers. On en a eu 650 à produire. Et puis depuis deux jours, on est une douzaine de bénévoles à faire la chaîne pour préparer les paniers, les composer, ajouter les produits et faire l'emballage. Une fois les paniers préparés, les bénévoles s'occupent également de la livraison. Direction le chantier du SMP4 qui a commandé 240 paniers pour ses employés et ses sous-traitants les plus fidèles. Un collectif qui connaît depuis sa création un véritable engouement et qui permet d'apporter un peu de gaieté dans cette conjoncture si particulière. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada